C'est la rentrée et c'est une occasion pour nous de faire cette vidéo. Cette vidéo, on a voulu la faire moi et Jamal pour parler de rentrée. Mais la rentrée, ce n'est pas uniquement pour les économies, mais c'est aussi pour les entreprises. Alors, le titre de notre vidéo aujourd'hui, c'est comment une start-up, une entreprise, utilise les outils digitaux pour promouvoir et se lancer ou promouvoir son activité. Alors, la première des choses, déjà, il faut exister sur Internet. N'est-ce pas Jamal ? Exact. Je suis entièrement d'accord avec toi, Edir. D'ailleurs, même dès qu'on a l'idée de lancer son entreprise, il faut vérifier que le nom de son entreprise est disponible sur le web. C'est-à-dire, il faudra vérifier que votre nom de domaine n'a pas été pris. Donc, le choix de votre nom d'entreprise doit vous permettre d'enregistrer aussi votre nom de domaine sur le web. Donc, une fois enregistré le site web, il faudra, bien sûr, l'utiliser. C'est-à-dire, tu veux dire qu'une fois que le nom de domaine était enregistré, effectivement, il faudra créer sa messagerie professionnelle. Voilà, ça sert. Rappelons que le nom de domaine, c'est le nom de votre entreprise, qui se compose de www.votreentreprise.com ou .dz, par exemple. Ça dépend de l'extension que vous voulez prendre. Mais éventuellement, si vous êtes en Algérie, effectivement, l'idéal, ce serait intéressant de bâtir toute votre communication autour du point des aides. Ceci dit, moi, je pense qu'on est au XXe siècle, à l'ère du digital. Il est impérativement nécessaire d'avoir votre propre site web, quelle que soit l'envergure ou la grandeur de votre entreprise. Toute petite entreprise, PME, grand compte client, il faut être présent sur le web. C'est devenu très indispensable. Donc, créer un site web, rappelons qu'un site web, c'est une vitrine pour l'entreprise et il faut qu'il présente les activités de cette entreprise. Rappelons bien sûr, précisément, que le site web doit être pour le mobile parce que, selon les dernières statistiques, 97% des personnes qui consultent Internet le font par leur mobile. Donc, il faut qu'il soit mobile-friendly. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi, Edel. Et effectivement, qu'on soit dans les services, ou qu'on soit dans les services, ou qu'on offre tout type de prestations, ou qu'on soit des commerçants, je pense que tout le monde, aujourd'hui, doit être présent sur le web. Alors, justement, pour la présence, donc le site web, une fois créé, bien fait, choisir bien l'agence avec laquelle l'a créé, et bien organiser son contenu, il faudra penser au référencement sur Google. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, lorsqu'ils vont sur Internet, ils passent par Google pour rechercher. Et donc, il faut bien se positionner et sortir bien dans les résultats de recherche. Alors, pour justement arriver à ce résultat, il faudra faire le référencement. Le référencement, c'est des techniques, des techniques pour justement utiliser des mots-clés, utiliser des paramétrés sur la structure du site et sur son contenu pour justement qu'ils soient bien positionnés sur Google. Effectivement, tu as entièrement raison, cher ami. Moi, je dirais, j'irais encore plus loin, c'est que le e-mailing reste quand même un outil digital incontournable. Donc, pour prospecter et rechercher de nouveaux clients, ça reste quand même un outil… L'e-mailing qui a été déjà utilisé depuis l'en pas, avant même l'avènement des nouvelles techniques digitales. Et bien sûr, effectivement, je dirais qu'aujourd'hui, il y a une dominance des réseaux sociaux, d'où la nécessité de penser sérieusement aussi à mettre en place une stratégie social-média. D'ailleurs, tu pourrais nous dire quelques mots sur ça. Une stratégie social-média. Le web, aujourd'hui, il est social. Donc, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Mais pour une marque, une entreprise, lorsqu'elle est sur les réseaux sociaux, il faudra qu'elle choisisse bien quel réseau communiquer. Je ne vous dirais pas une entreprise qui vende des engins, qu'elle va sur Instagram, pas forcément. L'idéal pour elle, c'est beaucoup plus d'être sur LinkedIn, qui est un réseau B2B. Mais une entreprise qui est dans les chocolats, qui est dans les pré-apportés, l'idéal pour elle, c'est d'être sur Facebook, ou sur Instagram, ou éventuellement Snapchat. Donc, les réseaux sociaux, il faudra se doter des bons outils, mais aussi des bonnes techniques pour utiliser ces réseaux sociaux efficacement. De toute façon, il faut y être sur les réseaux sociaux. Parce que si vous n'y êtes pas, vous passez à côté de vos potentiels prospects, de vos potentiels clients. Voilà. Donc, pour les réseaux sociaux, c'est inévitable à mettre en place dans votre stratégie. En fait, en résumé, finalement, il est dur. Une entreprise, si elle voudrait conquérir des clients, qu'elle soit nouvellement créée, ou elle existe déjà, il faudra qu'elle ait une présence sur le web. Le B à bas, c'est qu'elle communique avec une messagerie professionnelle, je dirais aussi un site web, qu'elle mette en place une fréquence de publication du newsletter en envoyant, en faisant du emailing, et puis aussi interagir avec ses clients sur les réseaux sociaux qui correspondent à la nature de son activité. Et pour finir, un point qui est très, très important, c'est qu'il faudra analyser les objectifs que vous vous êtes fixés. Je donne un exemple très simple. Pour voir un petit peu comment les gens interagissent avec votre site web, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils n'ont pas vu, il faudra mettre en place un outil comme Google Analytics qui vous permet d'avoir des retours, un feedback sur les actions que vous avez menées sur votre site web. Et je dirais aussi, tu pourrais nous dire un mot aussi sur les réseaux sociaux, parce que je n'ai pas dit que c'est la même chose. Oui, on est sur l'analyse, donc analyser pour s'améliorer, donc ça c'est le mot d'ordre. Aujourd'hui, le digital nous permet d'avoir en temps réel des retours sur nos actions, que ce soit sur Google Analytics pour le site web, ou les insights sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux comprennent un outil de statistique, que ce soit vos publications, pour vous dire combien d'engagement vous avez eu, des lives, des commentaires, des partages, etc. Mais sur tous les réseaux, en tant qu'entreprise, que vous avez une page, vous pouvez avoir ces statistiques. Et analyser ces statistiques vous permettra de savoir comment orienter vos actions, vos prochaines actions. Alors ça, ça n'existait pas avant, à l'époque du marketing traditionnel. Aujourd'hui, avec le digital, c'est permis et c'est possible. Alors, n'oubliez pas d'analyser les retours, le feedback de vos actions. Voilà. Ben, en conclusion, je dirais que c'était un plaisir de prendre un café avec vous. Également. Et on vous donne rendez-vous très prochainement avec une nouvelle vidéo. On vous souhaite une bonne rentrée. On vous souhaite une bonne rentrée. Oui. Et donc, d'ailleurs, pour la prochaine vidéo, j'envisage de vous faire une vidéo sur l'email marketing. Donc, à très bientôt. Et bonne rentrée pour tout le monde. Bonne rentrée. Sous-titrage ST' 501